Musique Je suis Gwen, pour vous servir. Qu'est-ce que j'ai ? Tu as la marque de la promesse. Je vais te téléporter chez toi. T'es... T'es une sirène ? Tu vas aller essayer de trouver Eleanor, la fille de Félix. Écoute-moi, vous êtes deux dans le corps de Josh, et l'autre, c'est qui est Eleanor. Mais pourquoi je dois aller trouver cette Eleanor ? Eleanor doit mourir. Tu es... Eleanor ? Non. Lara ! Oups, désolée, c'est que de l'eau. Non, dégage, laisse-moi passer. Regarde la photo que j'ai prise tout à l'heure, chez toi. Mais c'est... C'est Naomi avec Erwan ? Tu veux rompre avec moi ? Oui, je te déteste. C'est bien dommage que je sois obligée de rester avec toi pour te protéger. T'as pas besoin de me protéger. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qu'elle a encore foutu, Lara ? Ça ne devait pas se passer comme ça. Viens, ne restons pas ici, on risque de mourir. J'ai trouvé un plan pavangélique. J'ai trouvé le portable de Naomi. Je vais envoyer un texto à tous ces contacts. Ça vous dit d'organiser une fête d'anniversaire pour Lara le week-end prochain ? Voilà. Non ? Je clique sur envoyer. Sous-titrage ST' 501 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 La race est un piège Sous-titrage ST' 501 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 maintenant. Ce que tu as vu, c'est ton futur. Tu dois le changer. Oui, je veux pas mourir. Si t'avais pas rompu avec Erwan, il te reçut partout tellement il t'aimait. Contrairement à Jason. Parce que ce moment-là, il partirait chasser. Parce qu'il ne peut pas avoir uniquement de ton sang. Vas-y, fais le sortilège pour Erwan. Il faut d'abord qu'il vienne ici. Tiens, un bouquin. Il est écrit par Oxana, mais il parle de la vie de Lara. Après que Lara eut trouvé la mort, Jason regretta beaucoup sa mort et sombra dans l'alcool et la drogue. Elle était tout pour lui. Quant à Erwan, il mourut quelques temps après Lara de manière inexpliquée. J'espère que Lara a trouvé la paix même si d'après ce qu'on raconte, elle a vécu une mort affreuse et douloureuse. D'après ce que j'ai entendu, elle aurait été tuée par deux amis sous l'ordre de Naomi. Peut-être que ce n'est qu'une rumeur, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Lara est morte et elle ne pourra plus jamais revenir parmi nous. J'essaie de rentrer en contact avec son esprit, mais je ne la trouve pas. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue après sa mort. J'espère que je le saurai un jour. Ah bah ça alors ! Ah Lara, tu es là. Je suis allée dans le futur, au moment de ma mort. Moi je suis allée bien plus loin. J'ai vu Mickaël qui était mort et il était avec une fille, Annika, sa petite amie. Annika ? Comme ma descendante ? C'est ta descendante ? Je me disais aussi qu'elle avait quelques airs de famille avec toi. Sinon Abby est parti chercher Erwan. D'accord. Oh je t'aime Jason, mais ce que j'ai vu m'a traumatisé à vie. Eh bien, je vois que tu ne perds pas ton temps. Ta gueule Erwan, on n'est plus ensemble, t'as plus ton mot à dire. Vous êtes prêts ? Moi, je vais aller chasser. A tout à l'heure. Lara, enfin je te retrouve. Gwen m'a dit où tu étais. Viens, je dois te parler. J'arrive. Putain, je suis vraiment obligée de la suivre partout. Oui, pour me protéger. Lara, merci beaucoup pour ma réputation au lycée. Tiens, mais ça me fait penser à la conversation que j'ai vue dans le futur. Effectivement, c'était le futur très très proche. J'espère que je ne vais pas mourir, Roison Édouard, Roison Édouard. Je suis désolée, je commence à te croire. Eh bien, pas moi. Tout ce que tu dis n'est que mensonge. Tu mens à tout le monde. Mais je te le jure, Naomi. J'étais juste en colère, mais je te pardonne. Oui, avant que tu me fasses un sale coup dans le dos comme tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait ? En revenant en cours, j'ai croisé Erwann et il m'a dit que tu avais couché avec Félix. Mais, mais n'importe quoi. Oui, alors je voudrais bien savoir pourquoi tu étais en soutif devant lui. Mais c'est pas ce que vous croyez. Je vais appeler mes amis. Charlène, Floriane, venez là. D'accord. Tu es là. Tu veux qu'on tue ta meilleure amie ? Ce n'est plus ma meilleure amie. Elle n'est plus rien pour moi. Tu es là. Non, Naomi. Ne fais pas ça. Dégage. Je ne peux pas. Et de toute façon, je n'en avais pas l'intention. Peut-être que je ne sors plus avec elle, mais tu ne la tueras pas. Je la protégerai. Elle m'a fait du mal, mais elle ne mérite pas de mourir. C'est ce qu'on va voir. Merci, Erwan. Tu m'as sauvé la vie. Mais j'ignorais que tu avais autant de pouvoir. Et tu n'as pas tout vu. Tu as fait quoi, Naomi, là ? Mais vous, je vous ai déjà vu quelque part. Mais je sais. Vous êtes Ictis. C'est exact. Et tu sais ce qu'est Naomi ? Euh, c'est possible. Alors, nous devons te tuer. Non ! Merci de m'avoir sauvé la vie. Comment j'ai pu les repousser si loin ? Je n'avais pas de pouvoir comme ça avant. C'est la deuxième fois que ça se produit. Je crois que le fait que l'on ne soit plus ensemble a changé quelque chose en moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Naomi ! Rien de grave. On est tous là, c'est l'essentiel. Je ne me souviens de rien. C'est normal ? Tu n'étais pas toi-même. Merci, Erwan. Grâce à toi, je ne suis finalement pas mort. Et j'ai oublié de te dire que je suis maintenant officiellement le voyageur du tour. Ah, d'accord. C'est super ça. Et sinon, Jason a dit qu'il était allé dans le futur à ton époque. Tu sors avec Alika ? Oui, c'est ma copine. C'est drôle, c'est ma descendante. Et elle vient me voir ce forme de l'Omame dans mon présent. C'est normal, c'est grâce à nous. Nous sommes très peu à pouvoir faire ça. D'accord, mais toi, pourquoi tu ne viens pas me voir en lieu de communiquer avec moi dans mes rêves ? Je suis conscient de mon époque. Quelque chose m'empêche de voyager dans le temps. Mais alors, comment tu peux être voyageur du temps si tu ne peux pas voyager dans le temps ? Complètement absurde, c'est-à-dire. Je peux garder la main de chaque personne et je peux aussi garder les pensées. Mais en ce moment, je travaille sur un grand projet qui permet de voyager dans le temps en gardant notre forme actuelle. Ok. Bon alors, tu as trouvé Eleanor ? Oui, mais non. Comment ça ? J'ai trouvé une fille qui ne s'appelle pas Eleanor. Ok, mais je ne vois pas pourquoi tu me dis ça. Mais je n'ai pas dit que c'était elle. Non, mais quel con ! Je te signale que cette organisation dont elle est à la tête consiste à tuer des vampires. Or, tu en es un. Et moi, je suis une sorcière mariée à un vampire. Si tu ne la trouves pas, ça causera notre perte à nous tous. Mais pourquoi c'est moi qui dois aller la chercher et pas toi ? Seul toi, c'est qui Eleanor. Même elle ne sait pas qui elle est vraiment. On lui a effacé une partie de sa mémoire. Alors maintenant, va la chercher et ramène-la moi. Sinon, tu seras exécuté. Très bien, Tess. J'y vais. Regarde, je suis super sexy avec la nouvelle robe que j'ai achetée. Ouais, super. Tu sais combien de temps le sortilège d'habit va fonctionner ? Parce que là, c'est vraiment chiant de devoir te suivre partout où tu vas. C'est la seule solution pour que je reste en vie. Tu sais bien ça. Je sais, parce que tu ne peux pas te protéger toute seule. Je te signale que moi aussi, je t'ai sauvé la vie. Je sais, grâce à tes pouvoirs étranges. En fin de compte, ton destin a dû changer. Écoute, c'est la fête pour mon anniversaire aujourd'hui. Alors, évitons de parler de magie, de phénomènes étranges, de soeurs naturels, de futurs et tout ça, quoi. Tu sors avec un vampire, alors ça va être compliqué. Garde tes réflexions pour toi. Bien sûr. C'est moi peut-être qui t'ai trompé pendant que je sortais avec toi ? Et quand je pense que je voulais me marier avec toi en plus ? Ta gueule, merci. J'ai pas besoin de tes commentaires. Naomi était sexy aussi. Même très sexy. Merci de me le rappeler, je suis là. Je sors plus avec toi. Alors ma princesse, ça va ? Oh Jason, mon amour, tu m'as tellement manqué. Je sens que vous deux, vous allez être élus le meilleur couple de l'année. Quoi ? Ouais, la salope et le pervers. Vous allez très bien ensemble. Ferme-la, ok ? Laisse Jason, ne gâche pas ma fête. En parlant de fête, on devrait peut-être y aller ? Oui, on va y aller, après que Jason ait bu mon sang. Enfin, je te tiens à vie. Il ne manquait plus que toi et le trio était au complet. D'ailleurs, je vois que je tombe bien. Tu es allé à un rencard ? Oui. Avec qui ? Allô, Garou, mais ça ne te regarde pas. Tu ne peux rien faire contre moi, parce que j'ai réussi à voler tes pouvoirs. Quoi ? Mais ce n'est pas possible. Comment tu fais ? Ce n'était pas trop dur. Il a juste fait à lui un peu de drogue. Et voilà, tu étais inconsciente quand je te les ai volées. Non, une jeune femme en détresse. Vite, je vais la sauver. Vous, laissez-la tranquille. Mais c'est toi que j'ai joué l'autre fois. Oui. En tout cas, merci. Merci beaucoup, euh... Josh. Alors, merci beaucoup, Josh. Je vous en prie. Mais comment l'avez-vous fait chure ? J'avais une petite boîte à ultrasons spécial fantôme dans la poche. Puis-je vous trouver au restaurant ? Euh, bien sûr. Avec plaisir, mais je dois retrouver mes deux amis, Oksana et Gwen. Je vais vous aider à les retrouver. Mais j'ai juste une question. Vous ne mangez pas, alors pourquoi voulez-vous m'aditer au restaurant ? Pour le plaisir des yeux. Oh, vous êtes tellement mort comme un pique. Je sais. Bon, euh... On y va ? Oui, Eleanor. Arrêtez de m'appeler comme ça. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je la ramène à la Tess ou pas ? Non, elle est si belle et elle a l'air si gentille. Je ne peux pas lui faire ça. Miroir, as-tu une vision récemment ? Oui. Eleanor ainsi que trois autres personnes causeront la perte de milliers d'êtres humains. Merci, Miroir. C'est bien ce qu'il me semblait. On doit exterminer Eleanor au plus vite et essayer de trouver les trois autres personnes. qui est le plus. On doit aller voir la perte de milliers d'êtres humains. À la fin de la perte de milliers d'êtres humains, on doit aller voir la perte de milliers d'êtres humains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...